Sur les rochers de bord de mer, l'érosion, les vents, la pluie sculptent la vie. Des animaux légendaires dorment, statufiés. Pourtant, ne sont-ils que légendes ? Si vous croyez au conte, vous savez que tout animal peut, sans mal, se transformer. Depuis que je marche, autour de moi on me montre les formes, des sphinx, des chats sauvages et même un crapaud. Mais là-bas, les cormorants secouent leurs ailes sur une sorcière. Mon père me l'a dévoilée, allongée, les bras sur le ventre, un anneau qui la perce. Parfois, je suis inquiet, à peur qu'elle ne s'éveille, qu'elle brûle d'envie de se lever, dévastée par le désir de se faire remarquer. Depuis tant d'années déjà, elle ne respire plus, je le sais. Des années de souvenirs d'années et ce visage caché sous des airs de tranquillité. La sorcière, personne ne veut la voir. Si en voulant la sortir de sa transparence, voulant en parler, les êtres passent et deviennent aveugles. Je crois que la sorcière abuse de son charme d'invisibilité. Je reste bête devant cette vie de misère, le cœur gravé dans la pierre. J'ignore si cette vieille dame, auprès de laquelle je nage ou je pêche, aimerait que l'on devine son existence. J'ignore si elle aimerait cette délivrance. Je sais qu'elle se promène la nuit. Son esprit vogue vers nos âmes et partage notre espace inconscient. Ainsi, quand je rêve, je ressens sa présence et elle m'ouvre les portes de pays inventés. Elle est surprise permanente, femme sans nom, triste sorcière qui me hante. Parfois, je l'observe sur la grève, immobile, sans souci. Il n'est-il de crier, de lever une armée ? Elle court dans vos pensées, c'est évident. La sorcière plonge dans vos secrets et il est impossible de la fuir. Ma vieille femme se fait sentir. Elle se projette dans vos sens et oriente vos démences. La voyez-vous là, sur ce rocher ? Elle pense, elle pense mes plaies. La- Sous-titrage ST' 501